Laissez-moi, monsieur, vous dire combien je suis désolée. Mais de quoi donc, madame ? De vous avoir arraché à peine convalescent à votre vie qu'un l'impésit. C'est un devoir, madame, dont votre accueil a su faire plaisir. Oh, bien sûr. Je ne regrette qu'une chose, c'est de n'avoir pu vous présenter mes hommages plus tôt. Car, dès qu'on vous connaît, on regrette le temps passé sans vous connaître. Oh, en vérité, monsieur, vous êtes trop aimable. Je suis sincère, c'est doux. Voulez-vous que nous causions un peu du motif qui m'a conduit ici ? Volontiers, je crois que nous en sommes facilement. C'est comme oncle que je me présente. Et vous le savez bien, un oncle est souvent plus qu'un peu. Quoi ? Souvent plus qu'un père, c'est peut-être un peu exagéré. Permettez, madame. Je ne retire pas le mot. Je trouve que l'oncle n'est pas assez considéré dans notre société. Je pourrais donner mille exemples de dévouement, de sollicitude. Sans parler des oncles d'Amérique. Sans doute. Dame, on n'a jamais des pères d'Amérique. Sans doute. Mais laissez de côté l'oncle d'Amérique. Vous disiez qu'un oncle est quelquefois plus qu'un père. Permettez. J'ai dit souvent. Je ne l'ai pas dit quelquefois. Oui, enfin, c'est à peu près la même chose. Permettez, madame. Quelquefois veut dire de temps en temps, rarement, par exception. Mais souvent, bien souvent. Je ne l'ai pas dit. Un oncle est souvent plus qu'un père. Mais monsieur, je ne peux pas vous l'exprimer cela. Permettez, madame. Ce qui est agaçant, c'est perdu, madame. Mais quand je dis une chose, je ne l'ai pas dit exactement. Je réfléchis à en parler. Et je trouve ce que j'annonce. Qu'un père, elle son fils, s'occupe de son éducation, de son établissement. Il ne fait que son devoir. Il obblie à la loi. Mais qu'un oncle, qui en résumé, ne doit rien à son neveu. Que des étrames toujours de l'or. Et encore, ce n'est pas de lui en donner. Qu'un oncle, l'adopte, l'établisse. Ce qui est très commun. Car remarquez, madame, qu'au plus de moi, naturelle ou sociale, il est l'origine. Laissez-moi parler. C'est beau. C'est grand. C'est généreux. Et j'ai donc raison de dire qu'un oncle est souvent plus qu'un père. Et pourquoi n'ajoutez-vous pas plus qu'une mère ? Oh, certes ! Je n'en reprendrai pas de faire descendre la mère de son pied d'espace. Ah, c'est encore fort heureux ! Mais cependant... Oh ! Une fenêtre ouverte. Permettez, madame, je suis encore un peu grippé. Oh, j'avais remarqué ! Je ne crains que les commandaires. Tiens. Une espagnolette. Vous êtes encore à l'ancienne molotte ? Oui, je trouve que cela ferme mieux. Oh, fermeté, madame. On fait aujourd'hui des fermetures à boutons infiniment plus commodes. Je ne trouve pas. Vous avez que ça à faire ? Crac, c'est fermé. Je connais, cela s'abrouille, cela ne ferme plus. J'en avais, je les ai fait remplacer par des espagnolettes. Eh bien, moi, c'est le contraire. J'avais des espagnolettes et je les ai faits à tirer. Après ça, les espagnolettes sont bien marchés. Pas du tout, monsieur. On peut arrêter, madame. J'en sais quelque chose, puisque j'ai essayé les deux. Mais moi aussi, monsieur. Les espagnolettes coûtent 12 francs. Et le nouveau système, 18. Pas du tout, monsieur, c'est le contraire. Ce sont les espagnolettes qui coûtent 18 francs. 12 francs. 18, j'y reviens hier pour ces ruriers. Et moi, ce matin. D'ailleurs, je n'ai pas pas de... Et moi, la mienne est dans mon secrétaire. Je vais la chercher. C'est impossible. Je vais la chercher. Je voudrais la voir. Je vais la chercher. Je tiens au premier que les espagnolettes coûtent 18 francs. 12 francs. 18. 12. Ah, nous allons voir. 18. Alors, c'était la belle-mère. Les espagnolettes 18 francs. Moi, jamais. Jamais. Eh bien, mon homme. Ah, tu arrives bien. Tout le monde, j'écoute-t-il. Quoi ? 12 francs. J'en ai fait ça. Vous-même, bonacieux ? Elle va revenir. Elle va chercher sa note. Quelle note ? Figure-toi que je n'arrive pas à mettre la main sur la mienne. Je l'ai payée ce matin, pourtant. Mais, de quoi parlez-vous ? Mais, pas hier, ce matin. Dégor, mon bouchoir. La peste. Oh, il n'y a pas de temps. Espagnolette, 12 francs. C'est écrit. 12 francs. Ah, je l'attends, mais je l'attends. Il ne s'agit pas de cela. La demande. Quel demande. La demande, mariage. C'est comme le bouchoir de commencer. Mais, j'ai parlé d'espagnolette à 12 francs. Alors, j'ai oublié. Tiens, c'était mal. Oh, mais il y a peu de temps à perdre. Et, bien, revenir. Oui. Ma femme n'est pas là. Tiens, mais Marie, c'est la venue. Monsieur. Oui. Un oncle est souvent plus qu'un père. Oh, quoi ? Non, 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 j'ai un dit, j'ai un dit. Mais, le contraire est. J'avais dit. Donc, un oncle est souvent plus qu'un père. Et, c'est comme oncle d'Henri que j'ai l'honneur de vous demander pour mon neveu, la main de mademoiselle, votre fille. Bien, bien, bien. Ah, monsieur, monsieur, monsieur. Ah, votre recherche nous flatte infiniment, mais ceci est de l'intervième. Cela revient à ma femme. Ah, redressez-vous à ma femme. Eh, eh, justement, la voici. Non, non, un moment. La voici, je l'ai trouvée. Quoi ? Ma note. Espagnolette, 18 francs. Permettez, madame. Espagnolette, 12 francs. Ça, mais qu'est-ce qu'ils ont ? Cela prouve une chose, c'est que votre sénonci est fort. Je vous enverrai le mien. Mais je ne t'en veux pas, monsieur. Mon oncle, la main de la main de. Oui, c'est juste. Laisse-nous. Bien. Je vous laisse avec mon oncle Léon. Il est à cause avec vous d'une chose qui intéresse le bonheur. J'ose espérer que vous l'écouterez favorablement. Je vous promets pour vous, monsieur, oui. Parlez, monsieur. Monsieur, je suis prête à vous entendre. Je suis curieux d'écouter cela. Madame. Un oncle, quelquefois plus qu'un père. On a quelques jétiquettes. On a une concession. C'est donc, comme oncle Léon-Pierry, que j'ai l'honneur de vous demander pour lui la main de ma moitié blanche. Votre. Monsieur, nous acceptons comme une obérité. L'honneur... L'honneur est pour nous. C'est ce que je tenais à constater. Il est pour les deux. Je ne vous parlez pas du caractère de mon neveu, sa lumière. Ah ! Ah, non, non. Je lui donne cent cinquante mille francs de dot. Ah oui, vous pourrez m'envoyer. Il y a quoi ? Il peut en espérer. Sachez, monsieur, que ce n'est pas l'intérêt. Permettez, madame. Ah, mais ce n'est pas donc pareil, la femme. Je vais interromper sans cesse, si vous permettez, madame. Carole. Ah ! Chut ! Il suffit. Je n'ai plus rien. Ah ! Un mot, pourtant, qui, je l'espère, sera bien élu. Indépendamment des cent cinquante mille francs, j'offre aux nouveaux époux un logement chez vos femmes. Hein ? Plus la table. Le chauffeur. Ah, mais monsieur, je n'entends pas. Ah, si, je vais préparer ici même un apportement pour eux. Permettez, madame. Mais je prétends que ma fille me quittera pour un vouloir m'enlever mon enfant. Oh, permettez, madame. Permettez, madame. Permettez, madame. J'ai tant la femme. Je m'agace sur les mecs aspects. Oh ! Oh, bon. Mais inutile de s'en porter. Raisonnant, plutôt. Votre fille est partie. Vous n'êtes pas seule. Il vous reste votre mari. Oh, bon, mari. Enfin, c'est quelqu'un, un grand remercier. Tandis que moi, je suis complètement isolé. Je les tourne. Et vous ne trouverez pas en mauvaise que je devrais absolument le garder. Vous voulez, vous voulez, si je ne veux pas. Mais cependant. Jamais. Permettez, madame. Non, je ne permets pas. C'est oui ou c'est non. Choisissez. Et j'ai fini. Je puis s'aider quelques fois à la main. À la douceur. Mais à la violence ou despotisme. Jamais. Dans ces termes-là, je refuse de vous accorder mon neveu. Eh bien, monsieur, nous tâcherons de nous en passer. Vous partez ? Je retourne à Paris. Quand il vous plaira. Mais non. Madame, veuillez accepter, avec mes regrets, l'expression de ma considération la plus détaillée. Merci.